Alors dites-nous, ce qui a fait quoi d'abord ? Alors moi je me suis occupé de tout ce qui était post-production, montage, filmé, et puis j'ai réalisé ce grand-métrage et puis elle, elle a surtout été actrice. Comment vous avez trouvé, vous n'avez pas trouvé le genre, mais c'est plutôt un genre thriller, quelque chose avec beaucoup de suspense, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup ? Oui, j'aime beaucoup le cinéma fantastique et puis je voulais vraiment avoir quelque chose qui prend au trip et qui nous fait vraiment un peu peur et en même temps qui nous stresse comme si on était bloqués dans un ascenseur. Ouais, moi je sens beaucoup de stress parce que moi j'ai une phobie des ascenseurs, alors pour moi c'était pas du tout, moi j'étais pas à l'aise. Est-ce que c'était ton premier film ? Oui, c'était mon premier court-métrage, mais je fais déjà des vidéos depuis très longtemps, mais c'est la première fois que j'ai fait un court-métrage de fiction en fait. Et est-ce que tu aurais envie d'expérimenter avec des autres genres ? Oui bien sûr, par exemple la comédie, ou bien la science-fiction aussi, et le film d'animation. Maintenant tu n'as pas fait de comédie, tu as fait un thriller. Est-ce que tu as des tricks, tu as des méthodes pour injecter du suspense ? À mon avis c'est surtout le sound design et puis le montage, avoir un rythme qui stresse les gens vraiment quand on le voit. Et puis aussi grâce à l'actrice qui a très bien joué, je pense la peur. J'avais beaucoup de plaisir à jouer avec lui et puis j'étais très libre dans mon personnage. Et il me donnait des petits trucs comme ça, c'était vraiment chouette. Et est-ce que tu avais vraiment du... je sais pas, moi je fais de la musique. Si je suis sur scène, j'ai un morceau qui est angry, il faut que je sois angry. Est-ce que tu avais vraiment peur ? Sur le moment, non. Enfin j'ai essayé de... surtout dans la scène, dans le couloir, oui. Là j'ai pris l'émotion de la peur et j'ai vraiment essayé de le vivre. Mais sinon dans l'ascenseur, c'était plus sur le coup à essayer d'imaginer quoi, comment on peut réagir. Et est-ce que c'était un film que tu as fait, c'était un projet pour toi ou quelque chose qui était fait dans une école ? Peut-être tu as déjà dit, mais je n'ai pas entendu. Alors les deux en fait, parce que j'ai fait ça dans le cadre de l'école, mais c'était aussi un projet personnel. Je me suis vraiment investi personnellement dedans, donc en dehors des cours. Ça représente quand même 70 heures de post-production, voire 80. Et puis les heures de tournage qui étaient pendant les vacances et vraiment en dehors des cours. Mais ça m'a quand même fait une note pour l'école, donc un peu les deux. Ok, et tu es content avec ton film ? Oui, je suis très content. C'est la huitième fois qu'il a été diffusé, donc il a eu un bon parcours. Et puis maintenant, ce sera le prochain qui est en cours de création. Je ne vous souhaite que de bon. Merci beaucoup. Cool. Z H D K H 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 Sous-titrage ST' 501